Moteur à excitation en dérivation ou shinte. Dans un moteur à excitation en dérivation, le circuit inducteur est branché en parallèle avec l'induit et, de ce fait, alimenté sous la même tension. Ce moteur a les mêmes caractéristiques que le moteur à excitation indépendante. Il est utilisé sur des machines-outils démarrant à vide et sur des pompes de circulation. La figure suivante vous montre le schéma d'un moteur à excitation en dérivation. Moteur à excitation en dérivation. 3. Moteur à excitation en série. Dans un moteur à excitation en série, le circuit inducteur qui produit le champ est raccordé en série avec l'induit. Caractéristiques mécaniques. Le couple est proportionnel au flux et au courant d'induit, il devient proportionnel au carré du courant d'induit. Si l'on augmente la charge, le flux augmente proportionnellement. Quant au couple, il augmente selon le carré du courant d'induit. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle diminue. La figure suivante représente le schéma de branchement et la caractéristique mécanique d'un moteur à excitation en série. Moteur à excitation en série. On remarque, sur la caractéristique, qu'il n'y a pas de vitesse à vide. En effet, si le moteur tourne à vide, le courant d'induit est nul. Aucun champ n'est produit dans le moteur. Le flux est nul. Comme la vitesse est inversement proportionnelle au flux, elle tend à prendre des valeurs très élevées. On parle de l'emballement du moteur. C'est pourquoi, on ne fait jamais démarrer un moteur à excitation en série à vide. L'avantage de ce type d'excitation réside dans le couple qui est maximal au démarrage du moteur. Ce moteur est bien adapté pour démarrer avec de grosses charges dont l'inertie est élevée. Il est particulièrement utile comme moteur d'entraînement des trolleys, des trains et des systèmes de traction à grande puissance. 4. Moteur à excitation composée. Le moteur à excitation composée comporte un inducteur série et un inducteur chinte. Sous-titrage Société Radio-Canada